Tout près de la forêt habitait une petite fille qui avait les cheveux si blonds et si bouclés qu'on l'appelait Boucle d'Or. Près de la maison de Boucle d'Or vivait une famille ours. Il y avait le papa ours, la maman ours et le petit ours. Un jour, comme il faisait très beau, toute la famille ours décida d'aller se promener. Comme d'habitude, ils ne fermèrent pas la porte à clé. Jamais ils n'avaient rencontré de voleurs. Boucle d'Or aussi, en voyant le beau temps, avait eu envie de se promener. Bientôt, elle se retrouva face à la maison des trois ours. La petite fille frappa à la porte mais n'entendit aucune réponse. Alors, comme elle était bien curieuse de savoir qui pouvait vivre ici, elle entra. En arrivant dans la salle à manger, elle vit trois bols de soupe sur la table. Elle s'approcha du grand bol, celui du papa ours, goûta la soupe et la trouva bien trop chaude. Elle s'approcha alors du deuxième bol, celui de la maman ours, goûta la soupe et la trouva bien trop salée. Elle s'approcha enfin du troisième bol, celui du petit ours, goûta la soupe et la trouva tellement à son goût qu'elle la mangea jusqu'à la dernière goutte. Boucle d'Or était un peu fatiguée après sa promenade, alors elle voulut s'asseoir. Elle s'assit sur la grande chaise, celle du papa ours, mais la trouva bien trop haute. Elle s'assit sur la deuxième chaise, celle de la maman ours, mais la trouva trop bancale. Elle s'assit alors sur la petite chaise, mais comme Boucle d'Or était trop lourde, elle la cassa. Oh, ce n'est pas grave, se dit-elle. Continuons la visite. Elle monta l'escalier qui menait vers la chambre. Arrivée en haut, elle vit trois lits. Elle se coucha sur le grand lit, celui du papa ours évidemment, mais elle le trouva trop dur. Alors elle se coucha sur le deuxième lit, celui de la maman ours, mais elle le trouva trop mou. Enfin, elle se coucha sur le dernier lit, celui du petit ours. Elle le trouva tout à fait comme il faut et elle s'y endormit. Après leur promenade, les trois ours rentrèrent à la maison. Le papa ours, voyant son bol, s'écria, « Quelqu'un a touché à ma soupe ! » La maman ours, voyant son bol, s'exclama, « Quelqu'un a touché à ma soupe ! » Et le petit ours, regardant son bol, dit, « Quelqu'un a mangé toute ma soupe ! » Le papa ours avança dans la pièce et vit sa chaise. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! » La maman ours, s'avançant alors vers sa chaise, affirma, « Quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise ! » Et le petit ours, s'approchant à son tour, se mit à pleurer, « Quelqu'un a cassé ma chaise ! » D'un pas décidé, le papa ours se dirigea vers l'escalier qu'il grimpa quatre à quatre, suivi par la maman ours et par le petit ours qui séchait ses larmes. Le papa ours, une fois dans la chambre, avança vers son lit. « Quelqu'un s'est couché sur mon lit ! » La maman ours, s'approchant aussi, dit, « Quelqu'un s'est couché également sur mon lit ! » Et le petit ours alors s'étonna, « Il y a quelqu'un dans mon lit ! » Boucle d'or, réveillée par leur voix, ouvrit les yeux et vit les trois ours penchés au-dessus d'elle. Elle eut très peur et voyant la fenêtre ouverte, elle s'y précipita et sauta par-dessus pour courir vite, vite, vite jusque chez elle. Et les trois ours ne la revirent plus jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada